A l'entrée de la mairie de Saint-François, ce panneau stipule qu'il est défendu d'élever la voix pour éviter de provoquer, entre autres aux employés, une hyperacidité gastrique. Pourtant ce matin, certains habitants en ont décidé autrement. Après plus de trois semaines sans eau, ces habitants de la périphérie de Saint-François ont décidé d'exprimer leur colère directement à la source. Ils peinent à s'abreuver des explications officielles. Un premier souci, c'est le problème de la sécheresse. Il y a une diminution de la production globale, générale, sur l'ensemble de la Guadeloupe. Ce qui fait qu'effectivement, ceux qui sont en bout de course comme Saint-François et d'autant plus le réservoir de mai qui se trouve en hauteur, ils ont des difficultés à pouvoir approvisionner ce réservoir-là. Là, on s'est engagé à ce que le SIAG aussi nous donne des informations. Et comme ça, ils vont faire passer le message au niveau de ces quartiers. Deuxièmement, il va falloir qu'on puisse mettre en place une distribution d'eau qu'on va voir avec le SIAG. Et là aussi, c'est avec eux. On va organiser cette distribution d'eau. Comment se califient la distribution d'eau ? Alors, c'est des packs d'eau qui seront soit sur place ou soit en ira sur le terrain, se mettent sur un quartier. Et les référents vont venir récupérer au fur et à mesure. Pour ceux qui ne sont pas là, par exemple, dans la journée, qui travaillent, donc les voisins vont récupérer pour les autres. Un problème de sécheresse, un manque de communication de la part du gestionnaire des eaux pour prévenir les riverains des coupures, ou encore des packs d'eau distribués. Des explications et des solutions aux antipodes de la réalité sur le terrain pour la centaine de foyers concernés. C'est ici que nous retrouvons Henri, l'homme qui a laissé exploser sa colère ce matin à la mairie de Saint-François. Après dix semaines sans eau courante, ce marin pêcheur de 37 ans, père de quatre enfants, a dû faire preuve d'imagination pour survivre, en utilisant notamment les bouées de ses filets de pêche en guise de réservoir. L'eau, c'est un droit fondamental, c'est un truc qui est nécessaire, on doit avoir l'eau pour vivre. Et maintenant, je sors de la mairie, on me dit que c'est un problème de sécheresse. Mais c'est d'être pas méfant qu'à avoir en Guadeloupe, nous avons sécheresse de cinq ans. Franchement, il n'y a pas une solution. C'est eux qui politiciens, il n'y a pas une solution. Pour pêcher du poisson, il faut avoir de l'eau. Pour avoir un poisson de choix, il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau pour faire de la glace. Quand il n'y a pas d'eau à Saint-François, il n'y a pas de glace. Donc, on ne va pas en mer. Et les gens qui vont en mer, c'est pour aller pêcher les poissons de casier qui rentrent à 9h du matin. Moi, à 3h du matin, je rentre à 21h du soir. Donc, il faut avoir de la glace dans le bateau pour aller travailler. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de poisson. Les touristes ne mangent pas le pélagique. Après ces coupures d'eau incessantes, certains habitants de Saint-François ont appris à se débrouiller, notamment avec des citernes mises à disposition par la collectivité, à moins qu'elles ne soient toutes comme celle-ci, sans la moindre goutte d'eau.